bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait un je vais vous en faire bientôt sur les prochaines nouveautés de lightroom mais je peux pas vous en parler pour l'instant mais vous verrez il ya des choses sympas qui vont arriver et là on va parler d'oublons alors j'ai déjà un épisode qui explique comment les trouver si vous en avez mais le mieux c'est de pas en avoir d'accord moi j'utilise lightroom depuis la 1.4 on est à la 12 et j'ai jamais eu de doublons dans mon catalogue alors quand j'ai des doublons ou des pseudo doublons je sais exactement pourquoi je les ai ils sont totalement sous contrôle donc je vais vous montrer un peu les choses qu'il faut éviter de faire et j'ai créé un catalogue pour ça avec 8 photos d'accord on va pas travailler avec mon mon catalogue de production puisque j'ai pas de doublons à l'intérieur et on va regarder un peu pourquoi vous créez des doublons souvent c'est lié au fait que vous n'avez pas tout à fait compris le fonctionnement de lightroom ou que vos compétences en informatique sont un peu limite donc en fait vous savez pas trop ce que vous êtes en train de faire puis vous voulez régler un problème puis vous le réglez pas correctement et finalement vous créez un doublon on va regarder un peu un peu les cas le premier truc pour créer un doublon il est assez simple c'est à dire que vous le permettez à lightroom c'est à dire que volontairement vous dites à lightroom tu peux créer un doublon ça c'est quelque chose qu'on va avoir par exemple à l'importation alors ce catalogue là j'ai un répertoire qui où j'ai mis huit photos pour les importer ensuite elles ont été rangées par date donc ces huit photos on va essayer de les réimporter d'accord donc importé des des photos et des vidéos on va attendre que les disques durs se réveillent parce que je suppose que j'ai un disque dur qui a dû partir en veille si ça apparaît pas immédiatement allez c'est parti voilà disque c formation doublons et j'ai quelque chose ici qui doit s'appeler importation voilà donc là dedans j'ai huit photos et vous voyez que lightroom les grise parce que lightroom vous dit désolé ça c'est déjà dans le catalogue maintenant vous avez ici un petit truc qui s'appelle ne pas apporter les éventuels doublons ne le décochez jamais donc à partir du moment où vous voyez à l'importation une photo grisée c'est qu'elle est déjà dans votre catalogue même si vous pensez qu'elle n'y est pas même si vous pensez que lightroom se plante c'est vous qui vous trompez la photo est déjà dans votre catalogue la plupart du temps c'est vous ne savez pas aller la rechercher ça c'est souvent le point vous ne savez pas où elle est vous ne savez pas la retrouver et donc vous dites allez je la ré importe et donc vous décliquez ça et là vous cliquez vous créez forcément des doublons d'accord donc ce truc là vous n'y touchez jamais laissez le cocher comme ça c'est ici si vous le décocher il faut qu'il y ait vraiment une très très bonne raison et que ça soit totalement sous contrôle alors pourquoi vous avez envie de le décocher on va prendre un exemple très souvent par exemple vous êtes dans une collection dynamique où vous êtes dans une collection comme ça qui a pas toutes les photos simplement vous faites pas attention vous savez plus où vous êtes d'accord c'est souvent le cas les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de voir là ici on peut voir toutes les photos on peut voir des collections pardon peut voir voir par date ici j'en ai que trois et puis c'est une collection avec cinq et puis vous oubliez ça et finalement vous voyez vous dites mais maintenant il manque des photos j'avais plus de photos que ça et donc en fait vous allez voir ces photos là vous allez faire fichiers importés des photos et des vidéos vous allez choisir votre source tranquillement ici dans formation dans doublon dans importation ici et vous allez dire ben ouais ouais mais pourquoi lightroom me dit qu'elles sont déjà là moi je les vois pas et donc à ce moment là hop vous allez décocher ça vous allez faire tout désélectionner vous allez sélectionner les trois photos car vous êtes intimement persuadé que c'est lightroom qui se plante et vous allez les réimporter et vous allez donc créer tranquillement des doublons pour le faire voilà et vous allez donc créer tranquillement des doublons et maintenant vous voyez que j'ai deux fois la même image qui est là d'accord d'ailleurs lightroom vous a mis un tiré 2 sur une des deux parce que forcément il la renomme puisque elle existe déjà quelque part et voilà là vous avez créé un doublon d'accord simplement parce que vous aviez pas recherché votre photo correctement ça c'est un premier cas de doublon ensuite vous avez des quatre doublons qui peuvent être des cas de doublons volontaires donc ça on va regarder alors je vais déjà aller effacer celle là j'en ai pas besoin supprimer le disque celle là est en doublon aussi supprimer le disque et celle là est en doublon supprimer le disque ok alors un doublon volontaire ça va être par exemple une copie virtuelle donc c'est une copie de la même photo je vous rappelle que les copies virtuelles ne crée pas un nouveau fichier sur le disque mais visuellement ça peut vous donner l'impression qu'il ya un doublon on va faire ici on va faire créer une copie virtuelle et voyez que maintenant cette image là je l'ai deux fois donc on peut dire potentiellement que c'est un doublon il ya quand même une différence c'est qu'ici vous pouvez les empiler et les dépiler d'accord donc ça ça vous permet justement si vous voulez dépiler ou les empiler là elles sont dépiler là elles sont empilées j'en ai plus qu'un donc ça c'est un doublon contrôler j'aurais tendance à lire maintenant ça peut être plus problématique si vous faites un clic droit ici et vous faites désempiler donc vous désempiler la pile donc là maintenant les deux photos ne sont plus empilés elles apparaissent là donc là déjà c'est un peu plus problématique vous êtes en train de vous dire maintenant pourquoi alors là il ya marqué copie parce que c'est moi qui fait apparaître copie là mais très on peut très bien ne pas avoir quelque chose là maintenant en bas vous allez le voir ici a marqué copie d'accord quand vous sélectionnez l'image mais donc ne désempiler pas vos piles c'est un conseil que je vous donne laissez les empiler vous vous souvenez que c'est la même image on va d'ailleurs faire ctrl z ctrl z ça marche pas si ctrl z voilà je regarde ma pile dans le même genre d'idée d'accord si vous allez dans édition préférences et que vous allez dans les éditions externes cocher cette case empilée avec l'original normalement elle est cochée de base mais la décocher pas si vous la décocher si vous allez dans photoshop la photo va revenir elle va pas être empilée avec l'original donc vous allez potentiellement avoir l'impression d'avoir deux fois la même photo d'accord tandis qu'au moins si c'est dans une pile vous pouvez vous souvenir ah oui celle là je l'ai envoyé dans photoshop donc ça c'est un truc pareil ça vous le laissez cocher tout le temps vous désempilez pas vos piles d'accord donc ça c'est aussi un truc un truc qu'il faut éviter de faire aussi c'est la chose suivante donc je vais prendre cette photo non je vais prendre celle là je vais prendre celle là d'accord je vais l'exporter d'accord je vais aller l'exporter ici exporter et là il y en a certains de vous qui alors je vais choisir une taille on verra après c'est pas grave il y en a certains de vous qui vont choisir ici dossier de la photo d'origine donc qui vont aller mettre les exportations des originaux dans le dossier d'origine ok et qui en plus il y en a certains de vous ici qui cliquez sur ajouter à ce catalogue qu'est ce que ça fait ça ça va donc exporter votre photo au format que vous aurez choisi là à la taille que vous aurez choisi là avec une netteté que vous aurez choisi éventuellement d'autres d'autres options et puis ça va la mettre dans le dossier d'origine et ça va la rajouter au catalogue ben vous allez créer une sorte de doublon même si c'est pas exactement un doublon puisque là moi c'est un dng et là ça va faire un jpeg mais si ce truc là je l'exporte voilà je l'exporte voyez que apparaît à côté un doublon c'est pas exactement un doublon puisque lui c'est un jpeg et lui c'est un dng mais comme en plus je les ai pas empilés d'accord ils apparaissent là puis à la fin quand vous regardez votre truc mais j'ai j'ai plusieurs versions de la même photo comment ça se fait non c'est pas la même déjà c'est le premier point donc moi si j'ai un conseil à vous donner c'est ne ne ramenez pas vos exportations dans le catalogue ça sert strictement à rien une exportation ça se refait quand vous en avez besoin dire et il faut rester à l'intérieur de lightroom quand vous bossez avec lightroom donc ici vous la mettez où vous voulez ou ainsi de suite mais ne cochez pas ça jamais moi je j'ai jamais coché cette case là d'ailleurs j'ai jamais de doublon c'est aussi un peu pour ça donc ne cochez pas ça ça sert à rien d'avoir dans le catalogue une en original et puis sa version exporté jpeg c'est l'original qui est important et de l'original vous pouvez refaire la version jpeg si vous en avez besoin quand vous voulez en plus maintenant avec les outils de synchronisation vers lr avec des outils comme portfolio pour ensuite faire votre site web vous n'avez même plus besoin d'exporter les photos jpeg la plupart du temps toute la chaîne est maintenant tranquille de votre lrc au web sans passer par des exports jpeg donc ne cochez jamais cette case là c'est un conseil à vous donner le dernier truc qu'il faut éviter de faire c'est d'aller faire des modifications à l'extérieur de lightroom alors on va prendre un exemple on va prendre cette photo là et imaginons que vous disiez il faut que je classe mes photos faut que je les renomme c'est pas propre ou ainsi de suite et hop vous lancez à faire ça à l'extérieur de lightroom alors on va sortir de lightroom on va aller dans un explorateur donc je suis dans mon explorateur à l'extérieur de lightroom et j'ai ici une photo et je dis attends je vais je vais renommer mes photos d'accord parce que j'aime bien renommer les photos alors moi je vous ai déjà dit que renommer les photos ça servait mal alors strictement à rien mais il y en a certains qui aiment ça je suis désolé pour vous mais si vous les renommez pas vous n'aurez pas ce problème mais je vais quand même les renommer et petite fille ok je viens de renommer une photo petite fille je vous propose d'aller voir ce qui se passe dans lightroom donc on revient dans lightroom et là vous avez une photo manquante ok pourquoi elle est manquante parce que vous l'avez renommé à l'extérieur de lightroom donc lightroom ne retrouve plus cette photo pour lightroom elle s'appelle underscore p1a 7102 d'accord et ce fichier là n'est plus sur disque puisque vous l'avez renommé à l'extérieur de lightroom donc là généralement la plupart d'entre vous qu'est ce qu'ils vont faire des attends lightroom il est en train de se planter attend on va resynchroniser le dossier donc vous allez synchroniser le dossier puis là vous voyez apparaître importé de nouvelles photos vous dites ah ben je savais bien que elle était sur 10 cette photo mais vous faites pas attention à supprimer les photos manquantes donc généralement vous allez faire nickel on y va c'est parti synchroniser vous êtes content et puis donc là vous avez la photo qui là vous dites génial j'ai une nouvelle photo impeccable et puis le problème c'est que ben non c'est une autre photo c'est une autre photo et d'ailleurs les développements que vous avez fait sur celle là ne reviendront pas sur celle là du tout pour lightroom c'est une autre photo qui s'appelle petite fille point dng donc à ce moment là vous vous dites ok ok donc c'est celle là la manquante il faut que je recherche alors vous allez cliquer là dessus il vous dit non je peux pas la trouver vous allez faire rechercher là vous allez mais si elle est là donc vous allez cliquer là dessus puis vous allez faire sélectionner là il ya lightroom qui va vous dire attention c'est pas le même nom de fichier est ce que tu es sûr que tu veux faire ça vous allez lui dire oui puis là vous avez un autre message d'erreur qui vous dit désolé cette photo est déjà dans le catalogue bah oui elle est la petite fille d'accord puisque vous avez importé une nouvelle photo qui s'appelle petite fille donc là généralement vous commencez à être un peu baumé alors souvent ce que vous allez faire c'est que vous allez effacer cette photo et en plus vous allez faire l'erreur de faire supprimer sur disque et donc là la photo vient de disparaître et c'est ben vous la retrouverez plus jamais puisque vous avez effacé du disque pour aller la chercher dans la corbeille et tout ça d'accord donc là une fois de plus c'est juste parce que vous avez fait des choses à l'extérieur de lightroom on ne fait rien à l'extérieur de lightroom en fait lightroom c'est le soft que vous pouvez lancer dès que vous ouvrez votre ordinateur et que vous allez travailler sur les photos à partir du moment où vous allez faire des choses à l'extérieur de lightroom vous cassez les liens avec lightroom et à la fin c'est mort il ya des fois c'est même un peu plus compliqué que le petit exemple que je viens de vous faire donc à partir du moment où vous respectez ces règles de base mais vous ferez pas de doublons donc je vous les rappelle ne jamais permettre l'importation de doublons en importation jamais ne jamais réimporter les exports dans le catalogue jamais c'est mieux ne jamais désempiler des piles toujours empiler lorsqu'on va vers un éditeur externe et ne rien faire à l'extérieur de lightroom sur ces photos à partir du moment où vous respectez ça vous n'aurez plus de problème dites vous bien que si vous ne comprenez pas quelque chose dans lightroom et si vous pensez que lightroom se plante à 99,9% du temps c'est vous qui vous plantez c'est pas lui donc si lightroom vous dit qu'une photo est déjà dans le catalogue c'est qu'elle y est vous ne savez juste pas la retrouver je crois que j'ai fait un épisode d'ailleurs sur comment retrouver ces photos et c'est dans tous les cas que j'ai vu sur toutes les bécanes que je me suis connecté à part des cas vraiment très particuliers c'était toujours ça c'était toujours ça la personne avait renommé des trucs à l'extérieur de lightroom avait ensuite synchronisé avait réimporté des photos elle avait perdu en plus ses développements parce que cette histoire de développement je vais vous le montrer c'est à dire que je vais prendre cette photo et je vais l'effacer mais du catalogue d'accord et imaginons que je fasse un développement sur cette photo là d'accord donc je vais faire un développement sur cette photo là je peux il n'y a pas de souci même si elle est manquante vous pouvez développer dessus je peux faire mon développement donc j'ai fait mon développement très bien et puis je vais rajouter un peu de un peu de clarté comme ça et je vais passer en noir et blanc imaginons d'accord donc je reviens en bibliothèque j'ai ma photo là mais elle est toujours manquante j'ai développé dessus parce que j'ai des aperçus mais la photo n'est pas là donc si je refais mon synchroniser ici synchroniser le dossier et j'ai dit ah oui une nouvelle photo je la prends d'accord donc je fais synchroniser très bien elle arrive impeccable mais elle arrive sans le développement puisque c'est une nouvelle photo donc vous voyez que j'ai la photo que vous avez renommée qui est là sans développement et la photo initiale qui est manquante mais avec développement alors il y en a qui vont s'amuser à copier le développement de là à là parce que le problème c'est qu'ensuite on rajoute des couches et ça devient de plus en plus compliqué donc suivez mon conseil c'est de suivre mes conseils sur les doublons et vous n'en aurez plus comme ça vous n'aurez plus de soucis à gérer tout ça j'espère que ça vous a plu pour certains ça a dû vous rappeler des souvenirs puisque je sais que certains ont ce genre de problème mais c'est pas compliqué vraiment partez du principe qu'il faut tout faire à l'intérieur de Lightroom c'est beaucoup plus simple voilà merci au revoir que vous avez un petit peu plus simple voilà merci à vous